La course à pied, vous kiffez ça, seulement petit problème, à chaque fois que vous courez, vous vous essoufflez vite, vous n'arrivez pas à respirer correctement et vous ne connaissez pas votre rythme de course, et bien si c'est le cas, surtout ne bougez pas car dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce qu'on a du mal à respirer en course à pied, quelles sont les solutions, comment mettre ces solutions en place et comment trouver votre rythme de respiration en courant. Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la course à pied et précisément sur la respiration pendant la course à pied car je sais que c'est un sujet qui est fort demandé parmi les coureurs, surtout parmi les débutants, car c'est vrai que quand on débute, et bien arriver à respirer correctement quand on court, comme c'est quelque chose de pas tout à fait naturel, et bien ça peut être assez compliqué. On ne va pas tergiverser plus longtemps et commençons directement avec le premier point qui est tout simplement pourquoi est-ce qu'on a du mal à respirer en courant. Et la première chose à bien comprendre, c'est que lorsque vous courez, vous faites une activité physique qui est supérieure à la normale. Quand vous êtes dans votre vie au quotidien, vous avez une activité physique de base, mais lorsque vous courez, votre activité physique est plus intense, c'est logique. Et qui dit une activité physique plus intense, dit devoir apporter plus d'oxygène à votre corps. Puisque pour produire de l'énergie, votre corps a besoin 1. d'oxygène et 2. de glucose. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, lorsqu'on n'est pas habitué, donc surtout quand on débute la course à pied, on a parfois un petit peu de mal à apporter tout cet oxygène que le corps demande, puisqu'on n'a pas vraiment la respiration appropriée, puisque tout simplement, on n'en a pas l'habitude. Et du coup, résultat, on se fatigue beaucoup plus vite que ce qu'on ne le devrait. Donc ça, c'est pour le problème en général, pour que vous voyez un petit peu la situation. Maintenant, il y a deux causes principales qui font qu'on a vraiment du mal à respirer en courant. Et la première, c'est tout simplement car vous courrez plus vite que ce que vous ne devriez. Si vous faites une séance intense de fractionnée ou une séance de côte en courant, alors là, c'est normal d'avoir difficile à respirer, d'avoir plus de difficultés. Même chez les pros, forcément, c'est toujours plus compliqué. Maintenant, si vous êtes en train de faire un footing, en train de faire une endurance, vous devriez avoir facile en respirant. Et pourquoi ? Tout simplement car les endurances en course à pied, ce sont vraiment des séances qui sont censées être faciles, qui doivent être faites calmement, qui doivent être faites vraiment à basse intensité. Si vous pouviez mesurer la difficulté de votre entraînement sur une échelle de 0 à 10, lorsque vous faites un footing, une endurance, vous devriez être maximum à 3-4 sur cette échelle de difficulté. Seulement, beaucoup de coureurs et surtout les débutants, et moi aussi quand j'ai débuté, je vous rassure, vont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite sur leurs endurances. Et résultat, de 1, ils se fatiguent beaucoup plus vite que s'ils allaient calmement, et de 2, ils ont plus de mal à respirer que s'ils y allaient calmement. Donc la solution, je pense que vous l'avez comprise, elle est vraiment toute simple, c'est de ralentir durant vos endurances. Parfois, pour un débutant, l'endurance en course à pied, ça peut se rapprocher de la marche rapide, ça peut paraître très lent, mais c'est ça l'endurance en course à pied, ça doit vraiment être une allure à laquelle on est facile, à laquelle on est bien. Donc si vous avez tendance à accélérer assez vite sur vos endurances, ralentissez déjà un petit peu, et vous verrez que vous aurez déjà plus facile à respirer, car vous aurez besoin d'apporter logiquement moins d'oxygène à votre corps. La deuxième cause, c'est une mauvaise gestion de la respiration. Donc comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous courez, vous avez besoin de plus d'oxygène qu'en temps normal. Donc logiquement, lorsque vous courez, vous ne devez pas avoir la même respiration qu'en temps normal. Vous devez avoir une respiration qui vous permet d'apporter beaucoup plus d'oxygène et de rejeter plus de dioxyde de carbone qui est un des déchets, entre guillemets, de la respiration. Et c'est ce qui nous amène à la respiration abdominale contre la respiration thoracique. Donc dans la vie de tous les jours, la respiration thoracique, c'est-à-dire la respiration avec la poitrine, est suffisante. C'est une respiration qui est peu profonde, qui est automatique et surtout qui ne se fait pas remarquer dans la vie de tous les jours. Vous n'entendez pas les gens respirer. L'air qui est inspiré avec ce type de respiration, avec la respiration thoracique, ne reste pas longtemps dans les poumons puisqu'il ne va pas profondément dans les poumons et du coup, il n'est pas totalement renouvelé. Et en plus, on a vraiment une inspiration et une expiration assez faibles, mais en général, ça suffit au quotidien. La respiration abdominale, quant à elle, c'est-à-dire la respiration avec le ventre, est vraiment bien plus profonde et efficace puisqu'elle permet vraiment d'inspirer un volume d'air bien plus important. Cette respiration, la respiration abdominale, elle permet vraiment d'utiliser la capacité totale de vos poumons et l'air reste plus longtemps dans vos poumons. Du coup, vous avez une meilleure absorption de l'oxygène. Et en général, pour avoir une respiration abdominale, vraiment une respiration profonde, on a besoin de faire de grandes inspirations et de grandes expirations, ce qui permet du coup de capter plus d'oxygène, mais aussi de rejeter plus de CO2 qui, comme je vous l'ai dit avant, est un déchet de la respiration. Alors c'est bien beau de savoir tout ça, respiration abdominale, respiration profonde, mais au final, comment appliquer vraiment concrètement la respiration profonde ou la respiration abdominale, vous l'avez compris ? Eh bien, commencez déjà par un petit exercice tout simple. Allongez-vous sur votre dos et posez vos mains sur votre ventre. Ensuite, inspirez vraiment profondément et lentement de sorte à remplir vraiment la capacité maximale de vos poumons. Et normalement, vous devriez voir votre ventre gonfler et du coup, vos mains monter avec votre ventre. Expirez ensuite de nouveau lentement et en faisant attention de bien faire sortir tout l'air de vos poumons. Et vous devriez donc voir votre ventre dégonfler et vos mains descendre avec. Répétez cela une vingtaine de fois et essayez de faire ce petit exercice quelques fois sur la semaine. Et vous verrez qu'avec le temps, petit à petit, la respiration ventrale deviendra bien plus naturelle au quotidien pour vous et qu'elle deviendra bien plus efficace lorsque vous courez. Une fois que vous courez, vraiment concentrez-vous sur votre respiration, en tout cas au début. Au début, lorsque vous voulez vraiment mettre en place la respiration abdominale, la respiration profonde, vous devez consciemment faire l'effort d'inspirer vraiment profondément et d'expirer un maximum d'air de vos poumons. Donc oui, au début, il faudra se forcer un peu, ça ne paraîtra pas trop naturel, vous vous sentirez peut-être un petit peu bizarre, comme si vous vous cherchiez un petit peu, etc. Mais c'est normal, c'est comme à chaque fois qu'on essaye d'implémenter une nouvelle habitude, quelque chose de nouveau et de nouveau. Vous verrez qu'avec le temps, ça deviendra de plus en plus naturel. Et ça nous mène aussi à une autre question qui est souvent posée lorsqu'on parle de la respiration en course à pied, qui est, est-ce qu'on doit respirer avec la bouche ou avec le nez en courant ? Et pour répondre à cette question, de nouveau, il faut bien garder à l'esprit que le but de la respiration en courant, c'est d'absorber un maximum d'oxygène en une inspiration et d'expirer un maximum de CO2 en une expiration. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais respirer par la bouche permet d'inspirer et d'expirer un bien plus grand volume d'air que lorsque vous respirez par le nez. Donc si vous vous forcez à respirer uniquement par le nez en courant, vous vous privez vraiment d'un énorme volume d'oxygène et du coup, forcément, vous aurez plus de mal à courir puisque vous vous fatiguerez plus vite. Donc en courant, votre principale voie de respiration pour inspirer et expirer sera votre bouche et le nez viendra en complément, bien évidemment. Dernier petit point de cette vidéo, comment trouver son rythme de respiration ? C'est une question, de nouveau, que beaucoup de coureurs se posent, mais malheureusement à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse précise. Le rythme respiratoire dépend vraiment de chacun et ce qui fonctionne pour un coureur ne fonctionnera pas forcément pour un autre. Par exemple, pour ma part, que ce soit en endurance ou sur une séance intense, je suis en rythme 2-2. Donc c'est-à-dire que j'inspire deux fois et j'expire deux fois. Etc. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Et parfois, à la fin, vraiment d'un effort très intense, je suis en rythme 1-1, donc j'inspire une fois et j'expire une fois. Maintenant, certains coureurs préféreront être parfois en rythme 2-2 et d'autres fois en rythme 3-3. D'autres seront toujours en rythme 3-3. Parfois, certains seront plus en rythme 1-1. Enfin voilà, c'est vraiment à chacun de trouver son truc, de trouver le type de rythme respiratoire avec lequel il ou elle est le plus à l'aise en courant. Donc testez et essayez différents rythmes de respiration en courant et vous verrez qu'avec le temps, vous trouverez forcément celui qui est le plus confortable et naturel pour vous. Juste avant de conclure cette vidéo, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment décidés à passer à un niveau supérieur dans le sport, que ce soit en triathlon, dans les sports, qui le composent, c'est-à-dire natation, vélo, course à pied, et qui désirent recevoir chaque matin une bonne dose de motivation et de beaux conseils sur le sport. Alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien tout simplement, en vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin direct dans votre boîte mail. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau, pas de souci pour ça. Un email super motivant et plein de beaux conseils sur le triathlon et le sport en général. Je parle aussi beaucoup du côté mental, de la nutrition. Parfois j'explique des petites histoires d'athlètes, etc. Et c'est aussi à la newsletter que j'envoie les dernières petites infos des projets sur lesquels je travaille et aussi les promotions sur mes formations. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, il n'y a vraiment rien de plus simple pour vous y inscrire, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Donc pour avoir plus facile à respirer en courant, vraiment privilégier la respiration abdominale et profonde à la respiration thoracique et plus profonde, ainsi que la respiration par la bouche et par le nez, tout en privilégiant la bouche. Et pour trouver votre rythme de respiration, eh bien tentez différents rythmes, vraiment essayez de trouver le truc qui vous convient et vous verrez que même si c'est un petit peu difficile au début, avec le temps, vous trouverez ce qui vous convient le mieux. Et n'oubliez pas que Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc sur cette petite citation bien sympa, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucune vidéo de la chaîne, ainsi que de liker cette vidéo, de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. N'oubliez pas non plus, comme d'habitude, de commenter, de me dire en commentaire, s'il y a des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite, etc., des problèmes que vous rencontrez et que vous aimeriez résoudre. Je lis tous vos commentaires, ça m'aide énormément. Et j'aime beaucoup avoir vos retours sur les vidéos. Donc comme d'habitude, je vous dis, entraînez-vous bien, progressez bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans la newsletter. C'était Corentin, ciao ! Oh, no way, I ain't gon' stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. Uh, and we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah.